Nous avons un débat absolument passionnant ce matin, je suis sûre, et pour lancer le débat, je vais passer la parole tout de suite à Bertrand Jacquillat, membre du Cercle et grand habitué d'Aix, bien sûr, pour lancer le sujet. Y a-t-il une spécificité française ? Bertrand. Bonjour tout le monde. D'abord un constat, depuis l'an 2000, les résultats macroéconomiques français sont extrêmement médiocres, et les performances de l'économie française sont bien inférieures à celles des grands pays européens, qu'il s'agisse de l'investissement, des marges et de la profitabilité des entreprises, de l'emploi, et en particulier du taux de chômage ou du taux de sous-emploi des jeunes français qui se rapprochent dangereusement de celui des pays périphériques de l'Europe du Sud, de la perte de compétitivité, de l'explosion du déficit commercial, de l'insuffisance de la recherche-développement ou de la capacité de la France à profiter de la croissance. Et pourtant, alors ça c'était ce que je vous ai décrit, là c'était le versant Patrick Artus, les apprentis sorciers, 40 ans de mauvaise politique économique. Et puis il y a le pendant, le livre d'Olivier Pastret, ah Christophe, très bien, tout va bien, tout va bien, et pourtant la France dispose d'incontestables atouts. Une démographie positive à l'inverse de beaucoup de pays développés, notamment en Europe, une capacité d'épargne importante, une richesse insoupçonnée des français, une attractivité structurelle incontestable de ses territoires grâce à la qualité de ses infrastructures, la qualification et la productivité horaire de sa main-d'oeuvre, et avec des entreprises, et certaines sont à cette table, au top de la compétition mondiale dans des industries variées. Comment se fait-il que la France, malgré ses atouts, soit à la traîne ? Il faut reconnaître que ce hiatus entre atouts et performances économiques existe depuis près de 40 ans, et ceci à cause de politiques économiques mauvaises menées de part et d'autre de l'échiquier politique. D'aucuns s'étonnent même de la résilience du pays face aux mauvaises thérapeutiques qui lui ont été administrées depuis tant d'années. Rappelons à cet égard les propos que rétenus Jacques Chirac, président de la République, à Francis Maire, alors ministre de l'Économie et des Finances, qu'il alertait sur le déséquilibre des comptes publics. Ce n'est pas si grave, cela fait 30 ans qu'on est en déficit, on peut bien continuer encore quelques années comme cela. Eh bien aujourd'hui ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible car la France n'a connu qu'une seule année de surplus budgétaire depuis 40 ans, et de très rares années de surplus primaire. Il y a donc une spécificité française, la France a des ressources enviables mais leur gestion est désastreuse. Ce n'est pas faute de préconisations pour redresser la situation, recenser au sein de nombreux ouvrages, de rapports, de commissions. Et ces préconisations font pour beaucoup d'entre elles l'objet d'un large consensus, du moins en privé, entre les différentes parties prenantes et qui bloquent lorsqu'il s'agit d'engager des réformes pour les mettre en musique. C'est le déni français si éloigné du principe de réalité. Le déni français, je vous rappelle que c'est un livre qu'avait écrit l'année dernière Sophie Péder qui anime cette table ronde et qui est en vente au sortir de cette salle. Dans une interview donnée dans la revue Le Débat du mois de mars 2013, Eric Orsena rappelle qu'en 1981, la nouvelle équipe au pouvoir considérait que le réel étant de droite et que si l'on s'en affranchissait en rejetant le système capitaliste, tout irait bien. Il irait donc dans la psychologie collective des Français un réel de droite et un réel de gauche comme une comptabilité à partie double. Pourtant, les préconisations sont... Il y en a trois. Premièrement, il faut rendre la France plus active en créant un environnement plus favorable au développement des entreprises. Cela passe notamment par l'allègement du coût du travail, la réforme de l'éducation et notamment une plus grande professionnalisation de certaines filières de l'enseignement supérieur et une fiscalité plus favorable à l'investissement et à l'innovation. Deuxièmement, en corollaire de la compétitivité, il faut agir résolument du côté de la dépense publique en dépensant moins et mieux. Troisièmement, il faut rendre l'Europe plus unique en renforçant le caractère démocratique de sa gouvernance. Et de telles préconisations ne sont pas spécifiquement pro-business, elles sont pro-France et pro-emploi. L'emploi, le sort des jeunes générations, l'indépendance financière ne sont ni de droite ni de gauche. Ce sont des thèmes fédérateurs. Pour retrouver la compétitivité dans un monde ouvert, il convient de reconnaître que les entreprises sont le principal créateur de richesses et d'emplois. Et dans le passé, aucun discours de politique générale fait par les premiers ministres n'a vraiment reconnu l'importance des entreprises. Le vieux fonds paléo-étatistes français trouve en effet son premier terreau dans les programmes scolaires. Si l'on se réfère au contenu des manuels d'économie de première et terminale, sur 400 pages, l'entrepreneur est aux abonnés absents. Exit Schumpeter, l'entreprise n'occupe qu'une dizaine de pages et l'État est décrit comme l'acteur central de l'économie. Et pourtant, on n'est pas en terra incognita. Par exemple, les préconisations peuvent s'appuyer sur de nombreux exemples étrangers qui ont été faits au risque des périls de ceux qui les ont initiés. Par exemple, l'Allemagne de Schröder, avec son plan 2001 mis en place entre 2002 et 2005, est continuée avec Angela Merkel. La Suède de Carl Bild en 1990 et 1996, le Canada de Jean Chrétien entre 1993 et 1997, l'Italie de Marie Monti, c'était plus court en 2011-2012, la Pologne de Donald Tusk en 2007-2011, etc. Donc depuis plus de 20 ans, une autre spécité française, c'est le déficit de confiance, et j'en terminerai par là, c'est le résultat d'enquêtes menées dans tous les pays, développées, qui montrent que les Français, beaucoup plus souvent que les habitants des autres pays, se méfient de leurs concitoyens, des pouvoirs publics, de la justice, de la concurrence et du marché. C'était le sens des deux ouvrages d'Algan et Caluc sur la société de confiance. Pour eux, en limitant les possibilités d'échange mutuellement avantageux, la défiance réduit l'efficacité de l'ensemble des secteurs de l'économie et agit comme une véritable taxe sociale sur l'activité économique. En définitive, déni de réalité et défiance généralisée sont deux piliers importants de la spécificité française. Merci. Applaudissements Merci. Merci Bertrand pour cette excellente introduction au sujet. Je vais donc présenter les quatre intervenants ce matin. Nous avons quatre excellentes présentations à écouter et ensuite on aura un débat avec la salle. Nous allons commencer avec Augustin de Romanet, ancien haut fonctionnaire. Il a été directeur général de la Caisse des dépôts et président du FSI et il a été nommé au poste de PDG des aéroports de Paris en 2012. Ensuite, directeur général de Total depuis 2007. Christophe Demagerie a été nommé PDG du groupe en 2010 après avoir intégré Total, je pense, en 1974. Président d'un groupe qui est présent sur 130 pays. Je pense qu'il est particulièrement bien placé pour commenter les spécificités françaises. Ensuite, on va écouter Laurent Berger qui est à la tête de la CFTT depuis 2012. Il est comme son successeur à François Chirac. Laurent Berger est considéré comme un des syndicalistes réformistes et il est également spécialiste en particulier des questions du chômage et de l'emploi des jeunes. Ensuite et enfin, quatrième intervenant, nous avons le plaisir d'accueillir Georges Plassin qui est PDG du groupe Carrefort depuis 2012. Ancien dirigeant du groupe Casino et également avec son expérience à la fois hexagonale et à l'étranger, il peut éclairer notre débat avec son double regard. Donc nous allons commencer avec M. Augustin de Roumanet et j'ai envie de vous écouter un peu à la fois sur votre propre regard, mais également sur ces questions du défit de défiance dont allait vous parler M. le professeur Jacchia. La parole est à vous. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Alors, sans se concerter, mon introduction allait être la même chose que la conclusion de Bertrand. J'essaierai de vous parler des spécificités françaises en me concentrant sur des choix arbitraires, parce que sinon on pourrait parler pendant 420 minutes. La caractéristique, me semble-t-il, de la société française, c'est le sentiment de défiance, parce qu'il y a effectivement ce sur quoi ont travaillé Yann Algan et Pierre Cahuc, et chacun sait que la confiance est à peu près le meilleur poison contre la croissance économique. Et on voit bien qu'avec des compatriotes qui sont, comme dans tous les pays du monde, ça n'est pas une spécificité française, sur Internet tous les jours, qui connaissent la réalité du monde, le sentiment que les élites ne sont pas fiables, que les comportements de ceux qui nous dirigent ne sont pas crédibles, envahissent nos compatriotes qui sont devenus tous des experts. Ce n'est pas un hasard, d'ailleurs, s'il y a des émissions de télévision à succès, ça s'appelle des experts. Tous nos compatriotes sont experts, et ils ont le sentiment que, pour employer un terme un peu vulgaire, là-haut, ils ne nous comprennent pas et qu'il y a une société virtuelle. Donc je dirais que c'est, pour moi, la principale spécificité française. Alors maintenant, si on essaye de développer un petit peu, j'aborderai cinq petits points rapidement. Le premier point est un point sur lequel je ne comptais pas du tout vous dire quoi que ce soit ce matin, mais que j'ai découvert en préparant cette intervention, c'est qu'il y a une spécificité française. Depuis dix ans, nous reculons. Sur le plan économique, je vous donnerai quelques chiffres, trois ou quatre. Je vous parlerai de deux spécificités qui me paraissent des handicaps pour la France. Le premier, c'est une spécificité qui remonte à très loin, c'est le très mauvais rapport à l'argent et le mauvais rapport à l'enrichissement. La France est un pays dans lequel, quand l'assiette du voisin se remplit, ça vide la vôtre. Et la deuxième spécificité française, me semble-t-il, c'est son mauvais rapport à l'Europe. Je vous expliquerai pourquoi et comment la France a toujours promu l'idée d'Europe et a toujours reculé au dernier moment dans des conditions qui nuisent à la cohésion mentale de notre pays. Ça, ce sont les deux spécificités négatives. Et les deux positives, c'est dans un contexte général dans lequel les Français ont montré à la fin de la Deuxième Guerre mondiale que c'était capable d'avoir une vision de long terme pour reconstruire le pays. C'est d'abord sa jeunesse et sa démographie, et ensuite sa richesse et son patrimoine. Alors, d'abord, le constat du décrochage. Encore une fois, même si ce n'est pas très agréable, et même si je suis tout sauf des clinistes, nous sommes obligés de prendre de plein fouet la brutalité de ces chiffres. Le PIB français est inférieur de 1% à son niveau de 2007. Et comme vous savez qu'on a une bonne démographie, le PIB par habitant est inférieur de 4% à celui qui existait en 2007. En 2012, nous avons le même PIB par habitant que celui de 2005. Au fond, il y a eu 7 ans pour rien. Le niveau de la production en France, aujourd'hui, de la production industrielle, n'est pas plus élevé qu'en 1994. Et ce décrochage se poursuit. La CNUSAID estime que la France devrait continuer à reculer dans l'accueil des investissements directs étrangers en France. Alors que l'Allemagne et le Royaume-Uni vont rester 7e ou 8e, la France pourrait être éjectée du top 10 des investissements directs étrangers. Enfin, la productivité du travail en France croît plus modérément qu'ailleurs. Et la part du commerce mondial qui est prise par la France est aujourd'hui de 4%, alors qu'elle était de 6% dans les années 90. Alors, quelles sont les origines de cette situation ? Ce n'est pas le sujet de ce matin, donc je serai très bref. Mais je dirais qu'un pays dans lequel on n'aime pas l'argent, un pays dans lequel on n'aime pas les contre-pouvoirs, c'est vieux, ça remonte à Louis XIV et probablement bien avant, est un pays qui n'a pas contrôlé l'expansion de son État. Et donc, beaucoup parleront plus avamment de la difficulté d'un pays qui a 57% de dépenses publiques par rapport au PIB, ce qui est un record presque mondial, alors même que ce corps qui est géant est géré par une tête qui sont les hauts fonctionnaires et tous ceux qui nous dirigent au quotidien et qui ont, comme chacun le sait, une gestion des ressources humaines dont personne ne voudrait ici dans son entreprise. La gestion des ressources humaines de l'État est un sujet qui, vous le savez, me passionne et sur lequel je ne vais pas développer parce que là aussi, je serai trop long. Donc, nous avons une situation qui est complexe par un État qui est devenu trop grand, un État qui gère mal ses ressources humaines et un État qui gère mal sa redistribution. Je prendrais juste un chiffre. Mais ces charges sociales qui sont vues par les Français comme le principal obstacle à la compétitivité de la France conduisent notre pays à avoir des marges pour les PME qui sont de 3,8% en 2011, alors qu'en Belgique c'est 4,5%, en Allemagne c'est 5%, aux Pays-Bas c'est 6%, en Pologne c'est 6,5%. Donc, pardonnez-moi d'être un peu apparemment pessimiste, mais je crois qu'il fallait le dire parce qu'une des choses que nous demandent nos compatriotes, c'est d'accepter de regarder la réalité en face et cette réalité, d'une manière ou d'une autre, c'est notre génération qui est en somme comptable. Alors, les deux points positifs, les deux points négatifs, pardon, le rapport à l'argent. Le rapport à l'argent, là aussi, je dirais que, contrairement à l'Allemagne, qui a vu sous le Saint-Empire romain germanique 600 princes faire une compétition pour avoir la plus belle université possible pour le prestige et le maximum de PME pour les recettes fiscales. L'Allemagne était un pays dans lequel il était important que l'assiette du voisin se remplisse parce que ça remplissait la vôtre, vous, en tant que prince, qui perceviez des taxes. Contrairement à l'Allemagne, la France est un pays qui n'a jamais valorisé l'argent. Vous le savez, l'aristocratie, qui s'est recroquevillée sur elle-même, c'est devenue une caste. Et lorsque vous étiez anobli, la principale chose à faire, c'était d'arrêter de faire du commerce, d'arrêter de gagner de l'argent. En France, on a valorisé la rente et, d'une manière ou d'une autre, pour réussir, il fallait monter à Paris. Je vous citerai une anecdote, mais lorsque j'étais jeune fonctionnaire, j'étais toujours frappé dans les couloirs de l'Assemblée nationale de voir les députés qui parlaient entre eux et qui disaient que c'est quand même incroyable. Dans ma circonscription, le plus riche, c'est le patron du Super U ou c'est le patron de l'intermarché. Et j'en tirais deux leçons. La première, c'est que ce n'étaient pas les industriels qui faisaient envie. Et la deuxième, c'était ce sentiment de jalousie qui était patent. Donc, cette difficulté du rapport à l'argent, sur laquelle on pourrait parler pendant toute une session des journées d'Aix, elle conduit les Français à être très attachée à l'égalité et en même temps à vouloir la richesse individuelle. La France est le pays d'Europe qui est le plus attaché à l'égalité. 23% mettent l'égalité comme la principale valeur à promouvoir, alors qu'en Europe, on est à une moyenne de trois points en dessous, ce qui est très significatif par rapport aux autres pays. Alors que pourtant, vous regardez les statistiques, la France n'est pas plus inégalitaire que les autres. Et en revanche, 76% trouvent que c'est une bonne chose que gagner de l'argent, mais 78% estiment qu'être riche est mal, voire très mal. Donc, on est totalement schizophrène et cette difficulté du rapport à l'argent nous conduit, y compris au quotidien dans les entreprises, à avoir du mal à utiliser certains leviers. Je pense par exemple à l'actionnariat salarié qui, me semble-t-il, est un levier très utile pour associer les collaborateurs à la prospérité de l'entreprise et malheureusement, un certain nombre d'organisations syndicales, dont n'est pas celle de Laurent Berger, considèrent que dès qu'il y a participation des salariés aux résultats de l'entreprise, il y a diable. La deuxième spécificité française, j'accélère, c'est l'Europe. La France a fondé, refondé le projet européen après la Deuxième Guerre mondiale. C'est Jean Monnet qui a fait cette déclaration visionnaire de 1950 et c'est la France qui a failli ne pas ratifier la mise en place de la CECA puisque les gaullistes et les communistes ont fait tellement de misère au gouvernement qu'il a fallu deux ans pour obtenir la ratification de l'accord sur la CECA. La CED, qui est la Communauté européenne de défense qui a été promue par René Pleven en 1951, c'est la France qui a porté ce projet, c'est la France qui a refusé de ratifier ce projet. Raymond Aron disait c'est la plus importante querelle idéologique depuis l'affaire Dreyfus. Et je me souviens de Jacques Barraud me disant lorsque j'étais jeune, j'ai pleuré quand j'ai vu qu'on ne ratifiait pas ce traité. C'est la France qui a fondé aussi les prémices du traité de Rome et c'est la France qui a mis beaucoup de difficultés, qui a fait beaucoup de difficultés pour le ratifier. C'est la France sous l'impulsion de Jacques Delors qui a conduit au traité de Maastricht, c'est la France qui a failli voter non. C'est la France qui a, avec Valéry Giscard d'Estaing, conçu le projet de la Constitution européenne, c'est la France qui a voté non. Pour nos compatriotes amateurs d'authenticité, il y a une schizophrénie totale entre des discours pro-européens le matin, des comportements anti-européens à l'heure du déjeuner et des négligences vis-à-vis de l'Europe entre deux élections. Et ce n'est pas Christophe de Margerie qui appelle souvent à une politique énergétique de l'Europe qui me contredira. il importe que nous nous saisissions de ce sujet dont l'immobilisme contribue, me semble-t-il, à la défiance. Les atouts, puisqu'il me reste deux minutes, Sophie, je ferai une minute par atout. Le premier atout, c'est d'abord un pays jeune. Nous avons un million et demi de jeunes de moins de 15 ans en plus que l'Allemagne et nous avons six millions de personnes de plus de 65 ans en moins par rapport à l'Allemagne. Nous avons une jeunesse qui est extraordinairement cultivée, qui se projette à l'étranger. Nous avons deux millions et demi de compatriotes qui se projettent à l'étranger et qui y réussissent et qui est en attente de sens. Andrea Riccardi qui était ministre du gouvernement de Mario Monti disait que les sacrifices et le travail sont indispensables pour que l'économie se relève mais les rêves personnels et collectifs sont tout autant nécessaires. Ce dont a besoin un pays pour se mettre en avant c'est d'un rêve personnel et collectif et d'une manière ou d'une autre d'une vision de long terme. Je ferai un petit court circuit avec ma conclusion. Ce dont a besoin la jeunesse aujourd'hui c'est retrouver une confiance dans ses élites qui lui peignent une trajectoire dans un moment qui chacun le sait va être difficile. Je ne développerai pas la théorie des cycles qui me conduit à penser que nous sommes au début d'une période qui va être très difficile et je pense que nous avons encore pour 5 ou 10 ans de ce qu'on appelle la crise qui est en réalité une transformation et je crois que la principale mission qui doit être celle de l'autre pays doit être de ne pas sacrifier la jeunesse et c'est la raison pour laquelle il me semble très important de continuer cette modernisation de l'université qu'a entreprise le pays depuis 5 ans et notamment d'accueillir des étudiants étrangers. Il me semble que la qualité de la vie étant une spécificité française accueillir des petits chinois des petits indiens dans nos universités c'est conduire une bonne proportion d'entre eux à vouloir rester habiter en France faire leur vie en France créer des entreprises en France et créer des courants d'affaires avec les pays dont ils sont issus. Et puis la richesse de notre pays la France occupe le troisième rang des pays européens en matière de taux d'épargne et d'après un rapport du Crédit Suisse la France est le quatrième pays le plus riche du monde avec 13 000 milliards de dollars de patrimoine juste après les Etats-Unis 62 000 milliards la Chine 28 000 et le Japon 20 000 et donc il est très important que notre pays mobilise cette épargne d'une façon active et utile à l'économie et dans cette perspective je ne vois pas comment on pourrait échapper à quelque chose qui ressemble au financement de la retraite par l'épargne donc au fonds de pension oui je crois que j'ai dépassé le temps et ça va me permettre après ne pas avoir trop de temps à consacrer à ce sujet polémique des fonds de pension qui d'une manière ou d'une autre devront être mis en place pour financer les infrastructures dont nous avons besoin infrastructures qui pour certaines d'entre elles sont la condition de survie de notre pays je prendrai une seule illustration CDG Express le projet de CDG Express qui est la ligne qui relie sans arrêt avec un temps de parcours certain de 25 minutes le centre de Paris à Roissy est une idée qui a été lancée par Antoine Veil au moins le disait-il en 1997 nous sommes aujourd'hui en 2013 il n'y a pas le début du commencement d'un projet il y a eu plein de projets ils ont tous été abandonnés je fais personnellement dans mon mandat à l'aéroport de Paris je me fais un devoir de militer jour après jour pour que ce projet sorte parce que je vous donne ma parole que si nous français ne sommes pas capables de créer une ligne directe entre Roissy et Paris dans les années qui viennent la plateforme de Roissy sera inexploitable dès aujourd'hui il faut 25 minutes le matin et donc nous avons besoin et de financements longs pour financer ce type d'équipement et d'un esprit visionnaire de la part de tous les acteurs y compris des pouvoirs publics pour accepter de prendre tous les moyens pour permettre aux jeunes qui souhaitent rester en France de réussir dans leur activité économique pardon j'étais trop long merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup pour ce regard à la fois sévère et positif je on me demande d'être très strict avec le timing parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps mais on a envie de vous écouter évidemment également d'avoir un peu de temps pour les questions dans la salle donc on va passer tout de suite à Christophe de Margerie y a-t-il une spécificité française et si oui laquelle je ne sais pas je ne sais pas si je suis schizophrène ou maso mais c'est bien de s'occuper des jeunes mais il faut aussi protéger les seniors je ne sais pas si c'est bien de protéger les jeunes mais il faut aussi s'occuper des seniors et de les faire venir à 8h15 c'est une torture je tenais à le dire et je ne savais pas que la torture était une spécificité française monsieur Lorenzi en tout cas je suis quand même ravi d'être avec vous ce matin donc bonjour à toutes et à tous il marche mieux le tien non ? c'est bon marche pas bien oui on est au port de Paris donc y a-t-il une spécificité française bonjour je vais commencer ce matin c'est rare que je fasse ça ça vous prouve à quel point je suis un peu troublé non pas d'être avec vous mais sur ce sujet c'est par le général de Gaulle ça ne m'arrive pas souvent mais lui qui disait à juste titre qu'il avait une certaine idée de la France il disait en le résumant simplement viser haut et se tenir droit je crois que pour les jeunes c'est pas mal ça n'a pas beaucoup changé et je ne suis pas gaulliste mais on peut quand même revenir à des choses simples dans notre pays pourquoi ? qu'est-ce que c'est que la France ? c'est devenu une économie moyenne mais une économie moyenne ça ne veut pas dire une petite économie on est encore la cinquième puissance mondiale et je dis bien on est encore mais j'ai horreur de ce terme nous sommes et le fait de rester simplement c'est pas une solution quand j'entends toujours il faut maintenir notre rang il faut rester non il faut continuer à croître à se développer et puis le rang il sera ce qu'il sera c'est pas un le rang qui compte c'est pas d'être cinquième ou quatrième c'est d'être bien bien portant et surtout d'avoir effectivement un emploi qui remonte des jeunes qui se sentent bien dans notre société et je peux vous dire qu'ils se foutent de savoir si on est quatrième troisième ou premier maintenant ça n'empêche pas d'être premier dans un certain nombre de secteurs mais il faut rappeler puisqu'on ne peut pas être que négatif qu'il y a parmi les 500 entreprises mondiales les premières il y en a 32 françaises et ces 32 françaises elles se portent pas mal voire bien et elles se développent et elles font partie de l'image de la France donc oui je ne reviendrai pas sur ce qu'est dit Augustin à propos du PIB on n'a pas reprouvé le niveau de 2008 c'est vrai mais moi ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est pas de savoir si on récupère le niveau de 2008 c'est si on retrouve la voie de la croissance tout court puis son niveau il sera ce qu'il est je crois que le vrai sujet qu'on a en France c'est le vrai problème c'est l'état et en parlant à un ancien haut fonctionnaire pour reprendre ton pédigré je crois que aujourd'hui il faut que véritablement nous réformons cet état on ne peut pas continuer à être dans un pays où 55% ou 56% du PIB vient des dépenses publiques et de ce qu'on appelle les retours sociaux c'est inacceptable c'est plus de la moitié de notre PIB qui est dans les mains de l'état c'est plus de la moitié de notre PIB de notre PIB qui est dans les mains de notre PIB et de ce qu'on appelle Sous-titrage MFP. ... 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